Alors nous avons maintenant une recette de cuisine qui contient du texte mais qui ne contient pas d'image. L'objet de cette vidéo ça va être de voir comment on peut ajouter des images au CMS WordPress. Nous avons appris à mettre du gras de l'italique, des listes à puces et des listes numérotées. Imaginons qu'entre ingrédients et 400 grammes, je veuille ajouter une image. Alors bien entendu là je suis en tant qu'internaute, je ne peux rien faire. Il me faut passer en mode administrateur donc rajouter wp-admin ou basculer sur l'autre navigateur où je suis connecté en mode création et je voudrais en dessous ingrédients, donc j'appuie sur entrée, ajouter un bloc images. En appuyant sur entrée il m'ajoute un autre paragraphe. Je vais cliquer sur le symbole plus là qui est ici et qui va me permettre de choisir le type de paragraphe, le type de bloc. Est-ce que je veux écrire un paragraphe, une liste à puces comme on l'a vu ou bien insérer une image. Je vais insérer une image et l'image que je vais insérer ça sera celle qui s'appelle Salade de Péné 1. Donc en fait comme j'ai déjà téléchargé c'est tout simple, je vais aller sur téléverser, je vais aller chercher mon image qui doit se trouver dans téléchargement, dans ressources pour l'article et Salade de Péné 1. Ouvrir. Donc mon image se place au bon endroit et je vais maintenant en placer une deuxième. Je descends et je voudrais ici avant bien égoutter mettre une deuxième image. Salade de Péné 2. Le problème c'est que je suis dans une liste numérotée donc ajouter un bloc dans une liste numérotée c'est un petit peu embêtant. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va estimer que la numérotation va jusqu'à cuire les pâtes al dente et qu'après il n'y a plus de numérotation. Donc si j'enlève la liste numérotée, donc si je reviens à un bloc paragraphe, on voit que c'est tout le bloc en fait qui n'est plus numéroté. Donc il faut que je re-sélectionne de cuire les pâtes en remontant jusqu'à commencer pour indiquer que les premiers paragraphes sont bien une liste numérotée. Donc cette fois-ci j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici à gauche de bien égoutter, je vais chercher mon petit plus, c'est pas toujours très pratique, je mets mon petit plus. Je vais aller chercher une image et cette deuxième image, ça sera salade de Péné 2. ça sera celle-ci. Ouvrir, elle vient se positionner, sauf que je ne voudrais pas qu'il y ait l'image puis en dessous le texte, j'aimerais que ce texte-là il vienne se mettre à droite de l'image. Donc en fait on va changer l'alignement de l'image. Il faut cliquer sur ce bouton-là, modifier l'alignement, et bien cliquer sur un ligne à gauche. Et on voit que le texte vient habiller l'image, c'est-à-dire qu'il va entourer, encadrer l'image. On va donc à présent mettre à jour notre article et voir ce que cela donne. Si je rebascule sur mon article, je vais le mettre à jour simplement cette fois-ci. On voit que ma petite image apparaît ici et puis en dessous on voit la deuxième image avec le texte qui s'enroule. Voilà, nous savons donc faire un article, le mettre en forme et placer des images.